Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et donc comme d'habitude je vous retrouve pour parler de l'assaut nuit noire assaut épique de la semaine donc qui est cette fois ci avec notre ami nexus qui ressemble étrangement à monsieur le templier du raid donc je vais vous montrer comme d'habitude un peu tous les endroits on peut se mettre dans l'arène du nexus du boss final donc après c'est à vous de voir certains endroits sont plus faciles quand on est on n'est pas justement en assaut épique ou nuit noire donc il y a vraiment des endroits peut-être à éviter là je vous montre vraiment à l'écran avec mon pote au say tous les tous les tous les endroits où vous pouvez vous mettre vous pouvez vous cacher ou plus ou moins vous abriter des ennemis notamment des petits ennemis qui vont spawner puis du nexus pour qu'il vous lâche un peu et que vous puissiez lui mettre des balles de temps à haute après c'est à vous de voir mais c'est vrai qu'avec avec say on s'est mis ça marchait bien on s'est mis en haut donc on n'est pas descendu finalement sur le nexus donc un s'occupe donc on était deux là ça se fait aussi à 3 1 s'occupe du minotaure qui va spawn dans notre dos et l'autre met les dégâts sur le nexus nexus qui est quand même bien violent puisque du coup il focus à cet endroit là et comme c'est ces impacts sont assez prononcés ça fait des dégâts un peu de zone donc faut quand même faire attention également à noter que c'est les dégâts abyssaux qui sont prononcés là pour cette semaine donc n'hésitez pas moi j'avais pris mon sniper abyssal ça marche bien du coup je les ai vraiment la blinde de dégâts quand je tirais dans son oeil puisque comme vous le savez c'est son oeil la zone sensible du nexus et ensuite donc pour le reste du de l'assaut en nuit noire vous allez avoir donc les les petits collecteurs vous savez ces petits drones qui volent là de chez les déchus qui vont avoir un bouclier de feu donc moi j'utilisais la vision des confluences dessus c'était bien pratique et les harpies qu'on a un moment où on descend en fait dans en sous sol au milieu en fait de l'assaut il ya trois harpies qui elles ont un bouclier cryo électrique donc là perso je prenais le pompe et les les minotaures comme d'habitude ils ont leur leur bouclier abyssale mais ça tombe bien puisque de toute façon normalement vous avez équipé une arme abyssale puisque c'est les dégâts de la semaine donc voilà donc j'espère que ça va vous aider je sais pas dites moi vous quel quel endroit vous avez choisi pour vous cacher un peu enfin à moins que vous l'ayez fait en vous mettant en plein milieu mais puisqu'on peut aussi aller au dessus du nexus pourquoi pas donc voilà j'espère que ça vous aidera et je retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos